... Évidemment, la question première, c'est quelle peut être aujourd'hui ma contribution au cycle d'affirmation solidaire avec une Ukraine attaquée dont l'existence même se trouve une fois de plus brutalement mise en cause. Ayant été nommé directeur des musées de Marseille en 1985, comme il vient d'être dit, « Je me suis trouvé un beau matin convoqué cette même année par Gaston Deferre et pressé de proposer un projet symbolisant la vitalité du jumelage liant Marseille à Odessa qui n'avait jamais été véritablement honoré. » Ça va, au point de vue du son ? C'est bon ? La réponse me semblait évidente. Il fallait retrouver, dans une grande exposition, la mémoire d'Odessa, ce qui fut accepté nécessitant une collaboration étroite entre les musées de ces deux villes, Marseille et Odessa, toujours également actives et légendaires. Aujourd'hui, je souhaiterais une fois de plus le faire, une fois de plus parce que j'ai, dans des termes peut-être un peu différents, mais déjà fait conférence à Montpellier sur cette question, et puis je l'ai faite aussi, alors comme il a été dit, à Rouen il y a peu de temps. Bon, donc, j'aimerais faire ce parcours d'Odessa en prenant pour témoin le peintre Philippe Ossiasson, né à Odessa le 15 février 1898, et mort à Paris le 13 juillet 1978. Ceci m'avait déjà été facilité par la publication d'un livre de son ami et marchand, le docteur Pierre Boissier, qui s'était essentiellement consacré à l'écoute du peintre. C'est le petit livre, j'ai lu après la conférence, j'ai lu un oeil, c'est ce petit livre-là, c'est une petite merveille curieuse, parce que c'est en fait lui qui parle, mais son écoute est faite par Pierre Boissier. Citons aussi le catalogue, publié en 1989 chez Attier, donc je vous l'ai pris aussi, mais vous en avez l'image sur l'écran, de la mémoire d'Odessa, truffée de documents historiques et artistiques. Vingt ans plus tard, en 2009, le professeur Francis Comte avait engagé sur la recommandation d'Isaac Chiba le projet d'une exposition qui ne put finalement être réalisée, mais qui suscita un colloque rassemblant de nombreux contributeurs sous le titre « Les chemins d'Odessa », publié dans le numéro 14 des Cahiers Slaves de l'Université Paris-Sorbonne. Je fis donc trois voyages à Odessa pour voir nos collègues de la ville et pour négocier l'accord de la municipalité... des municipalités, mais de la municipalité Odessa pendant la pérestroïka, alors que Michael Gorbatchev était au pouvoir en 1985-1991. Donc, la pérestroïka ne s'est pas produite immédiatement et les premiers contacts que j'ai pu avoir avec la ville étaient assez difficiles. En tout cas, on pouvait imaginer que ça l'était. J'aimerais bien citer Isaac Babel avant de continuer mon propos. À Odessa, je le cite, il y a un port et dans ce port, il y a des bateaux qui sont venus de Newcastle, Cardiff, Marseille et Port-Saïd. Il y a des Noirs, des Anglais, des Français et des Américains. Odessa a eu son temps au soleil, mais maintenant, elle se fâne. Elle se fâne de façon poétique et lente. Elle se fâne le cœur léger, mais sans espoir d'amélioration. Francis Comte, dont je viens de parler, continuait ainsi rêvant de l'exposition qu'il souhaitait réaliser. Odessa connut « C'est un incroyable essor économique à l'américaine, » disait Mark Twain, qui la visita dans les années 1860. Elle ne tarda pas à devenir une cité où la culture allait compter avec ses théâtres, ses salles de concert et d'exposition, ses écrivains et ses journaux, mais aussi ses promenades et ses bains de mer. « C'est un incroyable » « C'est un incroyable » « C'est un incroyable « C'est un incroyable » « On m'a dit de cliquer là. » « Oui, c'est une tête là. » « Voilà. » « C'est un incroyable. » « C'est un incroyable. » « D'accord. » « Merci. » « Pardon. » « Merci. » « Merci. » « Autre petite citation d'introduction. » « Si j'ouvre la parenthèse. » « Si octobre en Ukraine a duré deux ans, comme le disait Lénine, ces codes dessins ne furent prise par les bolcheviques qu'en février 1920. » « C'est par cette ville portuaire qu'au cours des mois précédents, une partie importante de l'aristocratie, de la bourgeoisie et de l'intelligentsia avaient quitté un empire en déliquescence. D'autres étaient partis par le Nord et la Sibérie, près de deux millions de personnes en tout. » Je cite Francis Comte. « Notre exposition, qui avait été envisagée dès le mois de novembre 2009, devait se terminer en évoquant le thème du départ, mais aussi celui de l'arrivée de nombreux écrivains et artistes en Occident et en particulier en France. » Cette nouvelle exposition fut donc repoussée, s'inédiée. Mais le travail de Francis Comte et de ses collaborateurs rassemblait dans cet ouvrage un numéro des Cahiers Slaves, passionnant et remarquable. Elle pouvait compléter mon exposition intitulée « La planète affolée, surréalisme, dispersion et influence, 1938-1947, réalisée à la Charité en 1986. » J'ai pensé qu'il était intéressant de vous montrer ces quelques images qui donnent un peu le climat de cette ville. La qualité, le caractère aristocratique, je crois qu'on peut le dire. Et je crois que ça donne... Alors, je vais réessayer, sans faire de décide, je fais la décide. Voilà. Ce qui était extrêmement frappant à Odessa, et qui doit l'être encore, je l'espère, aujourd'hui, c'est la qualité de ce bâti, qui date donc de l'impératrice, l'envergure des arbres, enfin, on va retrouver tout cela. Il faut donc s'intéresser à la passionnante biographie d'Ossiasson, recueillie par Pierre Boissier. Il faut y revenir constamment, tant elle reflète librement la pensée du peintre, les étapes de sa vie et ses récits même, car tout le volume est en fait composé de son récit de vie. Elle reprend les innombrables conversations qui luttent avec l'artiste et qui furent enregistrées et nettoyées techniquement sous la responsabilité du cinéaste David Grimbert, qui réalisa par ailleurs un beau film sur l'artiste. J'ai revu l'un et l'autre avec le sentiment d'y rencontrer une magnifique et parfois pathétique traversée du siècle. Non sans peut-être aussi quelque emphase un peu désordonnée due aux propos rétrospectifs d'un beau parleur, car il l'était. Lorsque la voix du peintre lui-même nous est donnée, le récit est fastueux et pourrait sans doute être utilisé en croisant ses souvenirs avec ceux d'autres Odessis dispersés de par le monde. Une recherche d'archives sonores devrait être entreprise dans ce sens. Pour vous éclairer sur sa carrière, je voudrais seulement esquisser la biographie du peintre. Cette traversée s'engage naturellement à Odessa, où le père d'Ossiasso, né à Riga, en Lettonie, parti chercher fortune à Moscou, s'est trouvé repoussé par l'expulsion des Juifs. Il y a épousé une Juive d'origine espagnole, belle et cultivée, une Pasternak, sœur du peintre Léonide Pasternak, père du grand écrivain Boris Pasternak. J'ai donc eu la chance, lorsque j'étais à Marseille, de découvrir cette ville mythique que le duc de Richelieu avait créée pour Catherine de Russie. Aujourd'hui, jumelée avec Marseille, et d'y revenir à deux reprises pour organiser une exposition qui eut lieu au centre de la vieille charité en 1980. La mémoire de Odessa. Dans le même temps, j'y avais organisé une exposition en siasson, mais je ne pus vraiment suivre la réalisation et l'accrochage de l'une comme de l'autre. Je l'ai beaucoup regretté. J'avais bien connu Odessa Yasson à la fin des années 60, puis bien sûr à l'occasion de l'hommage qui lui avait été rendu au Musée National d'Art Moderne en 1973 à l'occasion de ses 75 ans. La ville est magnifique, méridionale, avec son architecture classique, ses façades colorées, ses grands arbres aux ramures intacts et ses faubourgs immédiats couverts de vines. Elle est bien comme s'en souvenait aussi à son dont la famille habitait à l'angle des rues Oud-Ouspenskaya et de Richelieu, puis Langeron, près de l'Opera, lorsque sa famille avait bâti sa fortune. La ville est à la croisée d'un monde occidental, riche, cultivé, comme aimanté sur la France, l'Italie, l'Allemagne, mais aussi de l'Orient le plus pauvre, le plus bigarré qui se retrouvait dans le bazar grec au cœur de la cité. La Russie, pour lui, c'est essentiellement Pouchkine, l'exilé d'Odessa qui faisait dire à Alexandre Bloch notre mémoire qu'on serve depuis l'enfance un nom joyeux, Pouchkine. Il est frappant de constater combien toute sa vie Ossiasson se retrouvera au contact de personnes issues de ce même terreau d'Europe centrale et orientale. Comme l'a indiqué Boris Cerny dans sa remarquable contribution au calier slave, je cite, par sa situation entre la mer et la steppe, par son statut particulier dans l'Empire. Odessa pouvait apparaître aux Juifs russes comme un modèle de vie en diaspora. L'activité économique et le développement culturel étaient favorisés par un climat de liberté sans pareil. À peine arrivée lors de mon premier voyage, accueillie par Nathalie Casco, directrice du musée des Beaux-Arts, je lui présentais dans l'atmosphère assez étrange du Krasnaya l'hôtel rouge. Elle me souffla bientôt à voix basse « Vous voulez nous rendre tout ce que nous avons perdu. » Mais la menace et la terrible réalité des pogroms s'y présentent dans les écrits d'Isaac Babel et de Valentin Cataillet, entre autres, a conduit la famille à de courts exils voyageant à plusieurs reprises en Allemagne et en Autriche, ce qui donne au jeune Philippe la possibilité de découvrir entre Berlin, Munich et Vienne les aspects les plus développés de la culture dans les domaines de la peinture et de la musique. Son appétit critique est sans limite. Il découvre alors Manet et Cézanne et peut admirer les tableaux de Matisse aux expositions Sécession. Ce sera là un choc qu'il n'oubliera jamais. Boris Cerny, en s'appuyant sur les écrits d'Isaac Babel et de Valentin Cataillet, souligne le caractère particulier, populaire en quelque sorte maternel, d'une ville de marché sensuelle et sonore. Je cite « L'apport d'une nouvelle génération d'écrivains, essentiellement de prosateurs juifs de langue russe, devient rapidement l'instrument d'une récréation discursive, le SCAZ, témoignant de l'incorporation dans la société soviétique de catégories sociales et ethniques méprisées auparavant. » Quelques images, encore la ville, l'opéra, l'opéra à l'intérieur, la statue de l'impératrice, une toile de Pasternak, Léonide Pasternak, ce qui arrivait, les pogroms ici rassemblés, dont les cadavres sont ici rassemblés au cinquième. Là, on va attendre un peu. Nathalie Bruné-Azand, dans le catalogue de l'exposition « La mémoire d'Odessa » a décrit les conditions dans lesquelles l'avant-garde avait pu à un moment faire étape à Odessa. Je cite « Odessa, la riche » s'est trouvée à la croisée des avant-gardes grâce aux salons qui s'y sont tenus en 1909 et 1910. Ils sont dus à l'amitié du sculpteur Vladimir Izbetsky et de Vassili Kandinsky, dont la famille s'était installée à Odessa dès 1867. Dans ces grands rassemblements d'œuvres, près de 700, on retrouvait tous les acteurs de l'art vivant représentant le fauvisme français, l'expressionnisme allemand, les artistes russes du valet de Caro, le cubisme naissant de Braque, le primitivisme du douanier rousseau. Une toile de Valarionov qu'on connaît bien en France parce qu'elle est au musée de Beaux-Arts de Lyon, qui est le portrait de Vladimir Bourniouk et l'improvisation de Kandinsky, l'improvisation 3 de 1909. Aussi sont les vies, mais ce qui dut l'emporter plus tard dans sa mémoire, c'est curieusement le primitivisme d'un Pirozmanisvili dont l'étoile avait été rassemblée par les frères Zdanevich installés à Paris l'un des deux Ilia devint sous le nom d'Ilias l'un des plus grands artistes du livre au XXe siècle. Aussi sont sa tâche à plus brute encore les enseignes populaires de la ville. Il écrira plus tard en janvier 1964 dans le Mercure de France, je cite, « L'abstraction avant la lettre n'était pas absente des enseignes d'Odessa. Elle était réservée aux boutiques des marchands de couleurs. Là, des formes géométriques rigoureuses, puissamment colorées par des aplats nourris, formaient des ensembles sonores. Mes préférences allaient à celles des boutiques de tabac. Elles représentaient invariablement des turcs d'opéra. Il ajoute, « L'exécution de ces enseignes, larges et fortes, aux détails nerveusement esquissés, le timbre métallique. » Le timbre métallique de leur puissante couleur me rendit plus tard étrangement familière les œuvres du Gréco. Elles étaient peintes à lui sur tôle. Des baguettes, également en tôle, les encadraient, assez minces et très proches par leur forme de scènes en usage dans les galeries modernes. Elles étaient destinées à décorer les portes et les vitrines des boutiques et des échappes artisanales. On les clouait à plat au mur comme des tableaux et non perpendiculairement comme c'est souvent le cas en Occident où les enseignes de ce fait relevaient d'une conception toute différente. Les inscriptions indispensables figuraient tantôt sur des enseignes séparées placées au-dessus ou à côté des premières exclusivement imagées de façon à former un ensemble décoratif. Tantôt, elles étaient incorporées à l'image, jouant bien le rôle plastique que les premiers cubistes attribuaient aux lettres d'imprimerie qu'ils introduisaient dans leur tableau. Qu'on veuille bien imaginer les possibilités couvrées à la peinture, la vraie, le cadre que je viens d'esquisser. De quoi éveiller définitivement et de façon originale un jeune artiste cosmopolite qui conserve par ailleurs, comme l'indique Pierre Boissier, toute sa vie un certain dandisme. Je cite « Une mine soignée, de bonne manière, le goût de la conversation et des mondanités, enfin une admiration naïve pour les grandes semourdes et les personnalités arrivées ou titrées. » Jean Dubuffet lui aurait dit « Ce qui me plaît chez vous, c'est que vous n'avez pas l'air d'un peintre. » De 1917 à 1919 à Odessa, c'est une bataille constante entre blanc et rouge. Il y eut pendant ces deux années 28 changements de régime. Ossiasso racontait qu'il avait rencontré Valentin Kataïev chez les Bielinski, parent d'Olga, sa future femme, qui ouvrait leur salon à l'Intelligentsia. Kataïev se vantait de savoir changer le style de ses vêtements alternativement chic ou dépenaillé pour être conforme à l'humeur politique du moment. Ossiasso avait rencontré aussi par l'intermédiaire des Bielinski, Isaac Babel, Alexandre Weigster, aussi Mandelsta. Pendant les deux ans d'occupation chaotique de la ville par les Allemands, les Français et les Grecs, Philippe Ossiasso publie sous le nom d'emprunt de Jacques Sabile un texte en russe sur le Grécon, le peintre qu'il retrouvera toujours dans les musées avec une certaine émotion, comme s'il était un autre lui-même à la croisée des cultures. Mais la situation est intenable. Marié avec Olga, il quitte Odessa le 21 novembre 1919 pour rejoindre l'Italie et Rome. Il y trouve bientôt la montée du fascisme et ses exactions contre les Juifs. Ossiasso, qui survit péniblement en brossant des décors pour une troupe de danseurs, visite les hauts lieux de l'art italien et fréquente artistes et littérateurs issus du futurisme, attirés vers un classicisme archaïsant intemporel. Premières expositions en 1921 à la Casa d'Artebrada Gallia de Rome, puis à Berlin de 1922 où il devient décorateur pour les balais russes depuis 1922, où il devient décorateur pour les balais russes de Boris Romano. Il est alors accueilli chez Flechtheim le grand marchand de l'époque. Le peintre décrivait les intellectuels russes qui profitaient à Berlin de la NEP, la nouvelle politique économique, retrouvant dans les restaurants ou les cafés les artistes russes exilés. Sa vie d'artiste est désormais constituée de périodes d'incertitude, de beaux accomplissements, salués par une part importante de la critique, de rencontres brillantes, puis d'effondrement. Ces souvenirs recueillis par Pierre Boissier sont fascinants qui mettent dos à dos avant-gardistes et décorateurs passéistes. Donc ça, c'est un autoportrait. C'est 22. Non, j'ai dit 22. Non, c'est 23. En 1924, Ossiasson arrive à Paris en suivant les ballets de Boris Romanov pour une tournée du théâtre des Champs-Élysées. Il trouve là son havre et il obtient la nationalité française en 1928. Les années de l'entrée de guerre laissent l'artiste désemparé, hésitant, recourant à l'artifice du corps disloqué des mêmes bras des sceptes, parfois néoclassiques, parfois néomodernes, pour revenir à des fables antiquisantes conformes au précepte du critique de Valdemar Georges, russe d'origine, né à Lox, il s'appelait Georges Zazinsky, 1893-1978. Valdemar Georges prenait en 1934 un retour à l'homme, on est en pleine crise des réalismes et l'écho qu'il en donne donne dans ses peintures nous apparaît aujourd'hui décevant comme chez beaucoup d'autres. Là, nous avons une peinture assez séduisante d'ailleurs qui s'intitule Les Géants, 1933. On y retrouve aussi l'influence affablie d'artistes comme en Italie le nostalgique Mario Sironi, puis à Paris, celle de Gendermann, et surtout celle de Dora. Ici, un double portrait avec Léon Zac, autre artiste de l'époque, russe, 1938. Ses influences sont particulièrement sensibles dans les carnets de dessin offerts au Musée national d'art moderne en 1989 par Pierre Boissy. Ils décrivent une antiquité dans le disque tout un ensemble magnifique, ils décrivent une antiquité revisitée et comprennent aussi de nombreuses et belles études pour les tableaux. La série des Géants dans le paysage, le double portrait du peintre et de son ami Léon Zac, et enfin celui de Jean Cassou, qui coïncide avec la prise de conscience politique du péril de la violence de la violence nazie et l'adhésion d'Ossiasson à la politique de Léon Zac. Après avoir espéré en 1941-42, rejoindre les États-Unis depuis Marseille grâce à l'American Rescue Committee de Marianne Price, Ossiasson doit se réfugier dans un chalet à proximité du village de Beauvais-Air, près du col d'Alos au sud de Barcelone. C'est une période de dénuement absolu, d'angoisse, armée de méditation philosophique sur l'évolution de son œuvre et de son identité juive. Je cite, « Pendant l'hiver 1944, il avait repris, alors encore une fois, Pierre Boissier dit toujours « il », mais c'est lui qui parle, il avait repris ses recherches et s'était cette fois engagé franchement dans la voie de l'abstraction. Mais la guerre n'était pas finie, les maquisards du col d'Alos intervenaient maintenant dans toute la région. À la fin de l'hiver, la Gestapo et les SS avaient passé le village au peigne-flin et arrêté un grand nombre d'Israël. Le chalet était menacé, Philippe et Olga avait dû le quitter et se cacher plus haut dans les voies. Les œuvres qui en résultent dans l'immédiate après-guerre, comme l'intérieur du, je ne peux pas vous montrer malheureusement, 1946 du Médicat national d'art moderne, sont encore dans la foulée des essais modernistes de la fin des années 20, de son constant désir de concilier abstraction et représentation. Ossiasson retrouve les chemins de la vie artistique au Salon des surindépendants qui saluent aussi en 1946 le retour de Viera da Silva ou de Mata et accueillent Riopelle, Mathieu et Soulard. Les personnages représentés dans ces toiles sont alors réduits à des linéalements qui déterminent un réseau coloré C'est un peu plus tard ce que je vais vous montrer mais ça correspond quand même un peu à ça qui déterminent un réseau coloré avec une triangulation qui s'inscrit dans les tentatives du moment chez Talcoate ou Brandenfeld par exemple pour faire exploser la grille Cubis. En lui confiant en 1947 encore un tableau de 48 En lui confiant en 1947 la rédaction d'un ouvrage sur le pillage par les Allemands des œuvres d'art et des bibliothèques appartenant aux Juifs français recension que Ossiasson a introduit par un essai sur la doctrine esthétique du national-socialisme et l'organisation des beaux-arts sur le troisième Reich Jean Cassou lui obtient un travail au Centre de Documentation Juive Contemporaine qui va à l'évidence influencer profondément ses premières œuvres abstraites. Signé de son ancien pseudonyme Jacques Sabille le pseudonyme du livre sur le Gréco ses livres analysent la situation des Juifs en Tunisie et en Italie pour témoigner finalement en 1956 dans un ouvrage intitulé Lueur dans la tourmente des efforts de tous ceux qui sont dressés face au monstre nazi pour défendre leurs frères en détresse. Invité par Michel Tapie en 1956 dans l'exposition Les signifiants de l'informel Ossiasson libéré de ses influences multiples est entré en abstraction avec une violence unique où ses idées de métamorphose et de fusion s'expriment de façon volcanique dans un enchevêtrement de coulée couvrant toute la surface de la toile. Une toile de 1957 ce sont de grandes toiles 176 par 114 Ces coulées vont à nouveau se disloquer et s'éclairer pour apporter une proposition absolument singulière dans la production de l'époque. Elles peuvent néanmoins s'inscrire dans la recherche à leur constante d'un art frontal par les empattements et la verticalité du traitement on peut penser aux fautriers des otages mais sans le reflet de blason historique. Aucune joliesse cette fois d'où l'intérêt que les peintres américains installés à Paris portent dès lors à son travail notamment Sam Francis Jean-Paul Riopelle et sa compagne John Mitchell Hélène von Kahn-Taller et son mari Robert Motherwell J'en suis personnellement témoin à la fin des années 60. Ossiasson est je crois un peintre pour les peintres J'aime assez cette formule Ce soutien des américains de Paris l'a encouragé et il a pu jouer tout autant et plus que la rencontre avec Michel Tapier qui suit sa participation au salon de mai de 1954 Tapier a en effet immédiatement suscité une exposition aussi à son Galerie du Haut-Pavé présentée aussi par l'ami et biographe de Mondrian Michel Sefort ce qui est un peu surprenant mais intéressant puis l'année suivante chez Rodolphe Stadler au moment même où Sam Francis expose chez l'Arcade la Galerie Stadler va alors regrouper bon nombre d'artistes qui cherchent une voie nouvelle entre matière pulsion abstraction Stadler et Tapier sont aussi les premiers à présenter les Japonais de Goutaï comme Kazuo Shiraga dans l'exposition Métamorphoïsme de 1959 Il semble que Ossiasson a eu très tôt connaissance de l'oeuvre de Cliforce Steele qu'il mentionne toujours parmi ses préférés sur la scène américaine et qui est sans doute le seul à l'avoir vraiment influencée La rencontre du peintre Hélène Franck-Gertalère chez Stadler puis celle du marchand new-yorkais Samuel Kutz précipite un succès stimulé par l'intérêt des prêtres américains auxquels s'est joint déjà Moverwell Kutz organise une exposition dans sa galerie en novembre décembre 1956 qui suit immédiatement celle de Pierre Soulages la deuxième dans ce livre la première ayant eu lieu au printemps 1954 Chaque année de 1956 à 1960 Kutz présente son travail salué et encouragé notamment par l'influent par l'influent critique américain Clement Finberg à New York Ossiasson avait beaucoup aimé le caractère cosmopolite de la vie qui lui rappelé qui lui rappelait Odessa et y découvrant une Constantinople du temps des palérologues en novembre premier repas premier repas dans une boutique de délicatesse du pain des harangs marinés et toutes sortes de plats que les consommateurs commandaient en lindish il y avait là comme un relant des ghettos juifs de Russie Ossiasson s'était attendu à trouver à New York un ordre rigoureux à la Mondrian il avait découvert cette Constantinople du temps des paléologues dont nous avons déjà parlé l'odeur du poisson le long du port les russales bruyantes une population grouillante faite d'un mélange de blanc de jaune de noir de basalé de toutes nuances tout lui rappelait Odessa et il y a un peu fermé la citation et il y a un peu du babel dans ce texte en 1961 après avoir été gravement malade Ossiasson entre avec l'aide de Sam Francis à la galerie Karl Flinkel à Paris sa manière s'est apaisée structurée constituée comme le remarque alors Pierre Schneider qui ne cessa depuis de soutenir son travail dentablement dressée je cite dentablement dressée ni abstrait ni traduit en 1962 alors qu'il engageait une collaboration nouvelle avec la galerie Martha Jackson bientôt interrompue pour lui par l'inacceptable arrivée du pop-art Ossiasson revient à l'Europe il retrouve ses amis peintres et nous une amitié avec Rosco à Rosco lui disant nous sommes tous les deux un peu frères mais en Russie juif et nous pouvons nous dire la vérité que voyez-vous dans ce que je peins qui puisse vous impressionner Ossiasson répondit en lui rappelant comment Pompée selon les antiquités judaïques ou Flavius Joseph exigea de voir ce que cachait au temple Saint-Dessin et comment n'ayant trouvé que le vide il s'était esclabé qu'il avait bien connu des peuples adorant toutes sortes de choses mais jamais aucun qui adora le vide Ossiasson avait conclu je pense que ce rideau pour le Saint-Dessin était une toile de Rosco dans un article du Monde daté du 3 juin 1966 Michel Conny Lacoste voit dans l'oeuvre de Ossiasson je cite une rémanence de la chaleur contenue de l'icône et il constate que comparée à la peinture américaine je cite elle est équilibrée par une certaine lenteur et une certaine retenue dans le glissement vertical et le chevauchement des masses colorées il ajoute cela est peut-être dû à sa technique qui allie la gouache élément ralentisseur et mat à l'huile casse ses tons tamise sa palette et donne à sa luminosité un aspect laiteux très caractéristique cette question de la matière colorée définit d'autant plus sa singularité que les tons parfois étrangement désaccordés sont de plus en plus associés à l'idée de la chair et que cette chair humaine deviendra progressivement comme une allégorie de tout ce qui est vivant en particulier dans le domaine si étrange du végétal lorsqu'il est perçu dans ses structures toile de 1971 avec ses coulées très caractéristiques de nouveau une très grande toile 195 par 130 et une toile bleue ce qui était une couleur que l'association affectionnait également grande 162 par 130 le 4 juin 1969 je m'étais rendu à la galerie Jeanne Boucher pour voir la très belle exposition de Louise Devilsson comme je m'approchais de Philippe Osciasson et de Serge Charchoun qui étaient en conversation j'entendis que le premier disait de Levilsson elle est de Kiev Louise Devilsson Léa Berliatsky de son vrai nom était née le 23 septembre 1899 à Péryaslav dans le canton de Poltowa non loin de Kiev de Poltowa non loin de Kiev ce petit colloque meso-votché me semblait très significatif des retrouvailles de la diaspora sur le fond ils trouvaient tous deux un travail le travail de de Louise Devilsson un peu trop décoratif dans un carnet de dessins de ces dessins dont je vous ai parlé réalisés en 1972 Osciasson multiplie les études de forme circulaire et sur la même feuille il se remémore alors je ne sais pas si je n'ai pas de choses de circulaire peut-être plus tard oui un peu ça et sur la même feuille il se remémore la danse de Matisse c'est assez intéressant parce qu'il y a toutes les études pour ces tableaux végétaux étranges et une petite copie de la danse de Matisse à partir de 1973 la forme jusque là jaillissante se replie sur elle-même alors auparavant on va regarder quand même un peu plus ces étagements et ces coulures assez la forme jusque là jaillissante se replie sur elle-même devient plus concentrée allégorique mentale d'une sonorité enveloppante et étouffée une étrange morphogénèse tout à la fois emblématique talismatique peut-être et en quelque sorte prophétique des limites à venir de la peinture Pierre Schneider écrivait j'ouvre le mais tantôt lourde comme une muraille cyclopéenne tantôt lente comme une coulée de lave tour à tour diaphane et compacte sereine ou véhémente toujours grave cette peinture échappe à la mode c'est que Ossiaçon se situe non pas en dehors du temps mais à sa source il est moderne à force d'être archaïque on pense à la nuit transfigurée car Arnold Schoenberg composée en 1902 la boucle est en quelque sorte bouclée l'oeuvre était accomplie mais l'empreinte du temps reste vive Pierre Boissier l'écoutait et revenait à l'après-guerre 1945 j'ouvre les guillemets point final d'une période sanglante une nouvelle fois Ossiaçon avait compté ses morts aux victimes des bolcheviques étaient vues s'ajouter celles des nazis sa mère sa soeur assassinées à rigard par les nazis ses amis blessés torturés disparus la plus grande partie de son oeuvre détruite ou perdue la guerre avait relâché l'emprise que l'acquis culturel avait eue sur lui elle avait aussi réactivé son sens du vécu par rapport à la période qui venait de s'écouler les sédiments des souvenirs de jeunesse relégués à l'arrière-plan depuis qu'il était à Paris étaient remontés à la surface les couleurs des enseignes l'odeur du lilas la mer les pogroms et tous ces morts toujours vivants Odessa était revenue en force merci de la mort à la mort de la mort d'une des enseignes de la mort Sous-titrage ST' 501